Bonjour, bienvenue sur le compte de WW. On s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça. Quoique ça fait quand même un petit peu de temps et qu'on vous aime tellement que les minutes, on dirait des heures. Bref, on ne va pas s'éterniser à nous raconter des histoires, même si on est très bon pour ça. On va rentrer dans le vif du sujet parce qu'aujourd'hui, vous étiez dans une journée très particulière. C'était la journée des découvertes coaching WW. Et aujourd'hui, c'était une journée dans laquelle vous vous fassez du bien. Vous faites des choses pour vous, pour votre corps, pour votre cerveau, votre esprit. Et je trouve ça génial de se reprendre un peu en main, de penser à soi. On ne le fait pas assez régulièrement et c'est très important. Et on va finir, tout en beauté, par ce qui nous fait plaisir, c'est manger. Et ouais, je vais vous montrer aujourd'hui en plus qu'on peut très bien se faire plaisir en se faisant du bien. On va faire une salade niçoise. Alors, ce n'est pas la salade niçoise parce que moi, je connais les niçois. Et les niçois sont très chiants quand on parle de bouffe et qu'on parle de cuisine et de salade niçoise. Les niçois, dès qu'on change un mini truc, ils n'aiment pas. Alors moi, mon taf, ce n'est pas de reproduire et de copier. Moi, mon travail, c'est de créer. Donc, je me suis inspiré de la salade niçoise et j'ai essayé de faire un truc un peu différent, un truc qui change, qui va vous permettre de découvrir cette salade niçoise, mais d'une façon différente. OK ? Donc, pour ça, très simple, je vais vous retourner. Hop là ! On a tous les ingrédients ici. On a les radis, on a des tomates, des petites tomates cerises, on a des œufs. Très bon apport. Et voilà, il y a Titya Moments qui est niçoise. Je sais qu'elle, si je m'écarte de la salade niçoise, je vais me faire un peu flanquer. Donc voilà, je fais un peu attention. On a quelques petites sucrines, on a des poivrons. Je crois que de la sucrine, normalement, il n'y en a pas dans la salade niçois. Il n'y a pas de la salade. C'est que des légumes à cru. Mais moi, j'aime bien le croquant de cette sucrine qui est très fraîche. On est au printemps, ça me fait un peu voyager. Quelques petites poivrons. C'est les premiers poivrons de chez Latour. On a du sésame. Pour l'assaisonnement, j'ai changé. Normalement, c'est du thon qui a mariné dans l'huile d'olive très longtemps. Donc l'apport calorique est un peu trop important. Donc moi, ce que j'ai préféré. Voilà, il y a Titya qui dit, je confirme, je suis en léniçois. J'ai préféré prendre du thon, un filet de thon de Méditerranée de chez Maregouste. Voilà, qui est assez peu gras. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le mariner avec un peu de moutarde, de la sauce soja, du vinaigre de Xerès et on va assaisonner le tout avec un petit peu d'huile d'olive et du jus de citron classique. Avec ça, je vais finir avec des olives noires, quelques anchois et un petit oignon rouge, toujours important. Normalement, dans la salle à niçoise, c'est de l'oignon blanc, de l'oignon doux. Moi, j'aime bien l'oignon rouge. Je trouve qu'elle est douce, elle est craquante, elle est délicieuse. Donc voilà, ça, c'est mes justifications pour ne pas me faire engueuler. Voilà, on va partir. Hop là, je vais vous poser. Donc de temps en temps, je vous pose ici. Et de temps en temps, je vous prends avec moi. On se balade, on voyage, on tripes quoi. Tiens, on va donc du coup démarrer. Ça va, on est bien là, tout le monde voit bien. On va démarrer par une casserole d'eau. Donc pas très pleine, pas très vide. Ça, ça ne veut rien dire, mais j'aime bien le dire. Et on la fait bouillir pour nos oeufs mollets. OK ? En attendant que nos oeufs mollets commencent à cuire. Ça, on a pour à peu près 8 minutes de cuisson. Derrière, on se prépare un bac avec des glaçons. Préparer un petit bol avec des glaçons et de l'eau froide. Parce qu'on va les refroidir et les écaler. Voilà. En attendant, j'ai mon filet de thon. Donc 320 grammes de mémoire. Cette recette, elle est pour 4 personnes. Donc c'est pour ça que les quantités sont grandes. Si vous voulez pour 2, vous divisez en 2. Si vous voulez pour 1, vous divisez par 3. C'est ça. Je n'étais pas très bon en maths, mais c'est pour ça que j'ai des associés qui sont meilleurs en maths que moi. Non, on divise par 4 en vrai. C'est con. Sur le thon, on va rajouter donc du coup la moutarde. Un peu de moutarde de Dijon. Ou moutarde à l'ancienne. Ou une moutarde que vous aimez bien. Moutarde de mots. Voilà. Hop là. Je marine bien. C'est une cuillère à soupe normalement. Donc je vais mettre un petit peu dans toutes les faces. Comme ça, tranquillement. Je vais rajouter également ma sauce soja. Un petit peu de sauce soja. Un petit peu de vinaigre de Xerès. Ça, ça va m'aider en fait. Tout à l'heure, ce que je vais faire, c'est que je vais saisir le thon. Et ça va me donner, ça va m'aider à le croûter. À croûter un peu mon... L'extérieur de mon thon. Voilà. Donc là, il y a ma moutarde, vous voyez. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. C'est pas mal là. J'ai commencé à bien le mariner. À l'intérieur, pareil, je me suis préparé un tout petit peu de sauce soja sauce. Sauce soja salée. OK. On ne voit rien. Attends, je vais baisser un peu. Sauce soja salée. Vinaigre de Xerès. Je vais rajouter juste quelques gouttes parce que j'aime bien garder aussi pour la fin, pour l'assaisonnement. Donc là, je mets vraiment une petite cuillère à café. OK. Et là, je vais le laisser mariner pendant à peu près une quinzaine à une vingtaine de minutes. Le temps de cuire mes oeufs, découper tous mes légumes, préparer mon assaisonnement. Et derrière, on saisit, on sera bon. OK. Voilà. Mon eau commence à bouillir. Et on va mettre nos oeufs. Chronomètre. Il y a Lorraine juste derrière vous. Lorraine, ça va ? Ça va. Voilà, qui est juste derrière vous. Parce que là, vous voyez cette partie. Derrière, il y a 250 personnes qui sont à la régie, à l'organisation. Il n'y a qu'une seule personne, regardez. Non, il y en a deux. Il y a Lorraine et il y a Francesco qui sont là pour m'épauler au cas où il y a un pépin. Francesco, tu peux checker s'ils ont besoin de quoi que ce soit, toute l'histoire. Il y a Francesco qui m'aide sur des dossiers. Et on gère plein de choses en même moment. L'eau commence à bouillir. Moi, j'aime bien mettre un tout petit peu de sel dans l'eau et un tout petit peu de vinaigre. Quand ça commence à cuire un peu, ça attaque légèrement la coquille. Et après, quand on les écale, c'est un peu plus simple. Donc là, ça boue. Je mets mes trois oeufs. Excusez-moi. C'est le branton et j'ai le pollen qui me déglaime. Alors, un petit bout de lavage quand même de main. Ça, c'est un truc que je ne connaissais pas en Colombie. T'as mis le chronomètre, Lorraine ? Oui. Muit minutes, c'est parti. Impeccable. Donc ça, c'est un truc que moi, je ne connaissais pas à Paris. Le pollen. Je ne connaissais pas en Colombie. Le pollen, en vrai, n'existait pas. Parce que nous, on n'a pas forcément... Si, il existe, mais on n'a pas forcément de saisonnalité. Donc, il n'y a pas les quantités énormes de pollen qui arrivent en espace de trois, quatre semaines. Nous, on a, à longueur de l'année, un petit peu des saisons... Enfin, tout le temps un peu de pollinisation. Et c'est moins puissant, quoi. C'est moins en prenant. Non, en ce moment, je suis bien pris. Est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas à me poser des questions pendant la recette si vous avez besoin. Hop là. On dit que les niçoises ne sont pas chiantes. Ça reste à débattre, hein. Franchement, j'ai fait une fois une salade niçoise et j'ai... Je ne sais pas, j'avais mis, je crois que du... Bah d'ailleurs, j'avais mis du vinaigre de Zérez ou un truc comme ça. On m'a dit, non, on ne met pas ça, on ne met pas de la salade dans la niçoise. Mais c'est la mienne, OK ? C'est mon interprétation. Mes oeufs sont en train de cuire et pendant ce temps-là, ce qu'on va faire... Regardez, je vais mettre ça de côté ici. On a une cuisine qui me permet de bouger un peu tout dans tous les sens. Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la découpe, hop là, juste en face de vous. Regardez, j'ai une astuce et une technique que je voulais vous montrer, que j'aime énormément. C'est pour prendre une petite assiette plate. On a nos tomates cerises qu'on va venir disposer à plat, juste comme ça. OK ? On va prendre une autre assiette plate, qu'on va poser par-dessus, juste comme ça. Hop là. On va prendre un grand couteau. Un grand couteau. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais glisser. Vous voyez ? Je vais venir glisser mes tomates à l'intérieur. Et je fais suivre, en fait, mon couteau tout au long de mon assiette, comme ça. Là, j'ai une assiette qui est un peu trop grande. Si vous avez des assiettes qui sont un tout petit peu plus petites, c'est pas mal. Mais je vais quand même réussir. Regardez. Là, je soulève, du coup, mon assiette. Et en fait, tous mes tomates sont découpées en deux. Je vais vous montrer parce que c'est quand même très stylé, cette technique. Regardez. Hop là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Et là, j'ai mes tomates qui sont coupées en deux. C'est quand même pas mal, hein ? C'est quand même pas mal. Voilà. Là, on a... Hop là, je vous repose ici. Donc, mes tomates sont découpées. Impeccable. Je vais attaquer mes petites... Clac. Comme ça. Et on va les couper en deux. J'aime bien les garder entières et les voir entières. Lorraine, combien de temps pour le chrono ? Il reste 5 minutes. Il reste 5 minutes pour nos petits œufs. Mais pendant ce temps-là, je commence à préparer mes légumes. La sucrine, j'ai envie de la poêler légèrement. Légèrement la saisir pour avoir un petit côté grillé que j'aime beaucoup. Et je vais le faire en plus sur les sucs de caramélisation de mon thon. Donc, on va voir ce que ça donne. Hop là, là, je découvre ma deuxième, ma troisième sucrine. Et hop là, la quatrième. Bien évidemment, j'ai tout lavé avant. Tous mes légumes ont été lavés. Même si c'est des produits qui sont bio, qui sont non-traités. Moi, j'aime bien les rincer. Parce qu'on ne sait pas si quelqu'un les a touchés. Tu ne sais jamais. Je préfère bien tout rincer. OK ? Donc là, j'ai mes sucrines qui sont découpées en deux. Je vais les réserver de côté. Voilà. Impeccable. Toujours goûter. Très important. On continue. Poubelle de table. Avec nos poivrons. Qu'on va tout simplement couper. Je vais couper la partie haute. Je vais égrainer et pépiner. C'est-à-dire que je vais venir enlever l'intérieur de mon poivron. Je tapote. Pour qu'il n'y ait rien qui reste à l'intérieur. Mince. J'arrive seulement. C'était quoi l'astuce ? Peut-être l'astuce de l'assiette. L'astuce de la salade. L'astuce du thon. Tu arrives vraiment en retard là pour le coup. Alors, nos poivrons. Pareil pour nos poivrons verts. Ça, en général, on peut l'utiliser. Tout simplement, on récupère l'extérieur. Moi, je n'ai pas besoin pour l'asset de recettes. Je vais le garder pour faire une petite basquèse. Pardon, j'ai une petite morceau de salade qui s'est échappé. Je vais garder pour faire un basquèse pour demain. Donc, je vais les couper. Je vais le mettre dans mon poulet rôti ou dans une autre recette. Parce que là, j'ai besoin d'un taillage bien spécifique. Ok ? Je mets ça de côté. Je fais pareil pour mon poivron vert. Je découpe le petit chapeau. Je lui enlève cette partie-là qui est très dure. Ça, je le garde pour une sauce, pour une autre recette. Je récupère mes grains. Cerise sur assiette plate. Une autre assiette. Et tu passes un gros couteau entre les deux. C'était ça l'astuce. Nickel. Ça, c'est bien égrené. J'enlève la partie de bas aussi. Voilà. Nickel. Et là, l'idée, c'est qu'on va faire des petits taillages assez jolis. Pour le dressage à la fin. Parce que l'assiette, non seulement on veut que ça soit bon. On veut que ça soit bon pour la santé. On veut que ça soit bon aussi gustativement. Mais on veut qu'elle soit belle aussi, l'assiette. On a envie, qu'elle donne envie d'être mangée. Donc, très simple. Regardez ce qu'on va faire. C'est que je vais faire des petites lanières comme ça. Et je vais me découper des petits triangles. Qui vont permettre derrière de faire un joli dressage. Vous allez voir, on va bien s'amuser. Le dressage, c'est très important pour moi. Moi, j'adore ça. J'adore passer du temps à faire des jolis dressages. Voilà, on découpe nos poivrons. Nos tomates, combien de temps, Lorraine ? Nos tomates. Nos oeufs ? Une minute quarante. Une minute quarante. Parfait. Hop là, mes deux poivrons. Je pense que deux poivrons, ça va faire un tout petit peu trop peut-être. On va calculer. Je vais quand même les découper. J'ai encore une minute quarante. Donc, on est pas mal dans les timings. Hop là. Nickel. Et derrière, je découpe le reste des poivrons. J'attaque mes poivrons rouges également. Ah voilà, elle a eu l'astuce. On est bon. Le plaisir des yeux avant le plaisir gustatif. Je pense qu'une recette se mange déjà avec les yeux au début. Il n'y a pas une qui est plus importante que l'autre. Les deux sont très importantes. Mais voilà, quand on arrive à faire les deux, c'est quand même fantastique. Mes petits poivrons. Pareil. Même technique. On découpe. Et on va se faire des triangle un peu sympa comme ça. Là, j'ai un couteau qui coupe, mais magnifique. J'ai même pas besoin d'appuyer pour que les poivrons soient découpés. C'est un vrai régal. Ça, c'est très important. Dans le général, on se coupe. C'est parce que nos couteaux ne coupent pas assez bien. Et du coup, on va venir forcer sur le couteau. Et on va se faire mal parce qu'on ne maîtrise pas le geste. Alors que quand nos couteaux sont bien aiguisés, le geste, il roule tout seul. Et là, je me coupe. Non, c'est pas vrai. Le gars qui raconte la live derrière. Combien de temps le chrono ? 4 secondes. C'est pas mal ça. On est dans les timings. 4 secondes. Voilà. Ça a sonné. Du coup, j'ai mes œufs. Je vais tout simplement égouter. On est là. J'ai préparé une casserole avec... C'est bon ? Vous êtes là ? Vous me voyez ? Je crois que ça a coupé un peu, mais ça va mieux ? Tout le monde est là ? Là, on va découper. Donc moi, j'aime bien faire des petites rondelles un peu sympas. Comme ça. Et en fait, on va venir récupérer. Hop là. J'ai besoin de récupérer les rondelles du centre. Du cœur, qui sont les plus jolies. Qui sont bien uniformes. Qui sont assez... Qui vont être très visuels dans la... Ah, ça va. Nickel. Voilà. Je récupère vraiment la partie de l'intérieur. Et le reste. Donc les parties de l'extérieur. Je les garde avec le reste de mes poivrons rouges. Pour une sauce. Pour mon poulet rôti. Pour une petite soupe. Un gazpacho. Pour une autre chose. Là, on récupère vraiment. Parce que comme je vous l'ai dit. J'ai envie de faire une recette qui soit assez bien. Visuelle. Donc on garde vraiment l'intérieur. Voilà. On est pas mal. Et tout le reste. Bien sûr, on ne le jette pas. Pas du tout. On le garde très important. Voilà. Nickel. Ça va Lorraine ? Tout se passe bien ? Oui, ça va et toi ? Impeccable. Merci beaucoup. Il faut toujours se soucier des gens avec qui tu travailles. Très important. Mes radis. Alors, j'ai des petits radis. Que j'ai pareil. Lavés. Grattés. Pour pas qu'il y ait de la terre ici à l'intérieur. Comment tu fais pour ne pas pleurer en coupant les oignons ? Très bonne question les amis. Alors, on pleure quand on coupe les oignons. Parce que notre couteau, encore une fois, n'est pas bien aiguisé. Quand notre couteau n'est pas bien aiguisé. Regardez-moi. Il est super bien aiguisé. On va venir écraser l'oignon. On ne va pas venir découper. On va venir écraser. Et quand on écrase, on vient sortir les jus de l'oignon qui nous font un peu pleurer. Et qui nous font couler du nez. Donc, si vous ne voulez pas pleurer, il y a deux techniques. La première, c'est des lunettes de piscine. Et la deuxième, c'est bien aiguisé votre couteau. Voilà. On est bon ? Donc, mes légumes, je vais tout simplement les couper. Pareil, avec mon joli couteau. Je vais les couper en huit. Comme ça, j'aurai des jolis quartiers. On va parler, pendant qu'on finit la découpe de tous nos légumes, on va parler de SP. Donc, comme vous le savez, les SP, c'est les Smart Points. C'est les Smart Points. Et les Smart Points, dans cette recette, on est à 10 points verts, 5 points bleus et 5 points violets. En gros, c'est ça. C'est rien. C'est rien. Et en même temps, il faut les dépenser. Il faut s'équilibrer. Il faut savoir vivre. Mais c'est une recette qui donne surtout, vous allez voir, l'eau à la bouche. Qui donne énormément d'envie. Et qui, je la trouve assez efficace. Elle est rapide. Elle est agréable à faire. Parce qu'il n'y a pas vraiment des choses qui sont très techniques. Ça se fait rapidement. Et c'est une recette que j'aime beaucoup. Voilà, je découpe tous mes radis. On va être pas trop mal. Quelle est la marque du couteau ? La marque du couteau, ça c'est un Gleistein. Maintenant, je vais vendre des couteaux. La marque des Calbutes, c'est... Non, je dégage rien. La marque du couteau, c'est Gleistein. C'est un couteau que j'aime bien parce que tu as des alvéoles. Et quand tu coupes des légumes, ça te permet que les légumes ne collent pas et n'accrochent pas. Je trouve ça assez cool. Après, vous n'avez pas besoin de... Si vous cuisinez de temps en temps, ce n'est pas nécessaire d'avoir un couteau comme ça. Moi, c'est mon outil de travail. Donc, j'aime bien avoir des outils de travail qui sont adaptés à mon taf. On garde les queues des radis. Oui, moi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très beau. En fait, quand on a un petit radis comme ça et qu'on garde en entier parce que je trouve que... On a l'impression qu'il vient d'être cueilli de la terre. Si on le lave bien, il n'y a pas le sable, il n'y a pas la terre, ce n'est pas terreux. Et je trouve ça hyper agréable. Surtout que j'ai la chance de travailler avec des super producteurs de légumes. Et même la queue du radis, elle est très agréable à manger. Donc, je n'ai aucun problème. J'aime beaucoup. Donc, je finis par la découpe de mes radis qui se passe bien. Impeccable. J'ai mon thon qui est en train de mariner, mon oeuf qui est cuit. Et sinon, c'est quoi ton t-shirt ? Ah ! Mon t-shirt, c'était un moment... C'est encore d'actualité. C'est un t-shirt qui s'appelle les Romasqués. Et c'était des t-shirts qui ont été faits, où toutes les ventes étaient reversées aux médecins et aux personnels soignants qui étaient et qui est encore aujourd'hui sur le front en train de bosser comme des malades pour sauver des vies. Et c'était une association où tous les fonds étaient reversés pour ces zéros masqués. Des héros masqués, on ne fait pas la liaison. Je commence à la prof de français depuis le temps que je suis là. Et c'était une super initiative que j'ai trouvée et que j'aime bien partager. Et je le porte assez souvent, je trouve ça très cool. Et en plus, le t-shirt est très stylé en même temps. Donc là, on n'est pas mal. J'ai mes tomates qui sont découpées, j'ai mes radis. On va préparer maintenant la vinagreta. Pour la vinagreta, il nous faut un petit pot. Regardez, on va le faire ici ensemble. Je suis disparu, mais je suis revenu. Et dans le petit pot, on va mettre... Je vais le mettre ici. Comme ça, on arrive à voir les taillages. Regardez. Je vais récupérer des petits zestes. Comme ça. L'idée, c'est de récupérer le moins de blanc possible. Vous voyez, si vous voyez mon zeste, il n'y a pas trop de blanc. Le blanc, il est resté ici. Donc, je récupère mes zestes. Comme ça, avec un couteau. Vous pouvez le faire aussi avec un économe. Ça marche assez bien, regardez. J'ai un économe ici. Je viens d'arriver ici, donc je ne sais pas trop où sont les choses encore. Ça va venir. J'ai un petit rasoir. Et avec le rasoir, tout simplement, regardez. Je peux me faire des petits zestes. Je trouve que ça apporte vraiment un parfum particulier à la vinaigrette et à la salade. Là, tout simplement, on va venir faire une petite julienne. Je dispose mes zestes. Ça va la prise ? La caméra est bien ? Vous nous voyez ? Est-ce que vous nous voyez ? Est-ce que tout est clair ? Est-ce que tout le monde suit ? Et là, tout simplement, on va venir émincer. Finement. Donc, nos zestes de citron. Comme ça. Et ça, ça apporte... Vous savez, dans les zestes, il y a beaucoup d'huile essentielle. Il y a beaucoup de... Enfin, de l'aromatique du citron. Beaucoup est dans la peau. C'est pour ça que moi, à chaque fois que je fais une recette où il y a un peu de citron, j'aime bien rajouter les zestes. Je trouve que c'est très complémentaire. Utilisez juste le jus. C'est bien, mais je pense qu'on peut l'upgrader en rajoutant toujours les zestes. Donc là, je redécoupe en brunoise comme ça. Enfin, plus petit que brunoise. C'est vraiment assez petit. Voilà. C'est parfait. Là, mes zestes, je vais les rajouter dans mon petit pot. Ce qui est bien de cette vinaigrette en plus, c'est qu'on peut la garder. Parce qu'on va préparer là. On peut le garder longtemps. Là, j'ai mon vinaigre de Xerès. Donc, je vais mariner déjà mes zestes dans le vinaigre de Xerès. J'ai mes 4 cuillères d'huile d'olive, ici pesée, que je rajoute également. Voilà. Ça fait l'équivalent d'une cuillère à soupe par tête d'huile d'olive. C'est que des bons gras. C'est que des bonnes choses. C'est que la vie. C'est magnifique. C'est fantastique. Hop là. Je vais mélanger le tout avec une petite pincée de fleurs de sel. Et attention, parce que c'est l'anis. C'est l'anis. Non. C'était pas ça que je voulais dire. Quand Nice rencontre le Pays Basque, je vais rajouter une petite pincée de piment d'Espolette. Parce que je trouve que ça rajoute un petit peu de puissance. Si vous n'avez pas de piment d'Espolette, pas de souci, vous pouvez utiliser du poivre. Ça marche très très bien. Je mélange un peu le tout. Et là, on va également rajouter. Parce qu'à la base, dans la salade niçoise, je ne suis même pas sûr. Je ne sais pas s'il y a du citron. Je sais qu'il y a du vinaigre. De mémoire. Il y a du citron, François, dans la salade niçoise ? Non. Vous voyez ? Lui, il est canetton. Non, tu n'étais pas de canne ? Non. De Toulon. De Toulon, pardon, excusez-moi. Et c'est bien des canetons, les gens de canne ? Non, des canons. Je rigole, c'était une blague, je savais. Mais comme on est en cuisine, on fait des petites blagues. Piment de Cayenne, tu peux mettre du piment de Cayenne, mais fais attention parce que le piment de Cayenne est très puissant. Et il faut savoir le doser. OK ? Donc là, je mets mon jus de citron. J'adore le jus de citron dans la salade. Je trouve que ça se marie très, très bien avec tous les parfums, avec tout l'aromatique et le croquant de cette salade. Hop là, un limon, dos limones, tres limones. Non, juste un limon. Je presse bien. J'ai une petite appareil. Oh là là, je me suis ramené un appareil de Colombie que j'adore. Pourquoi je ne l'ai pas utilisé ? Regardez. Je me suis ramené ça. Mes pensées en plus en ce moment avec la Colombie qui passe un moment très compliqué, très, très compliqué. On n'est pas là de parler de politique, mais je veux le dire, toutes mes pensées sont avec le peuple colombien qui souffre énormément en ce moment. Je rajoute mon citron. Ça, c'est un appareil. En fait, en Colombie, on en a un peu partout à la maison. Et c'est un petit presse-citron que j'aime beaucoup. OK ? Ça, c'est bon. Je vais rajouter mon citron. On enlève los pepinos. Les pépas. Ça ne se dit pas comme ça. Je suis en train de raconter des conneries. Je suis très bon pour vous apprendre la cuisine, mais pas l'espagnol. N'écoutez pas ce que je dis. On mélange bien. Et là, parfait. C'est bien l'acide. C'est bien salin. L'huile d'olive vient équilibrer le tout. On est parfait. On s'attaque maintenant au thon. Du coup, je nettoie mon plan de travail. Vous connaissez la devise. Parfait pour les mojitos. Oui, oui. Très bon pour les mojitos. Bravo. Cet outil. Il marche très, très bien. Donc là, j'espère, c'est la première fois que je vais saisir quelque chose ici. J'espère que la larme incendie ne va pas se déclencher. On va quand même ouvrir les fenêtres au cas où. On ne va pas prendre de risque. On ne sait jamais. Donc dans une poêle, tout simplement, que je vais chauffer, je vais rajouter, mais vraiment très, très peu, un léger filet d'huile d'olive. Très léger. Un petit filet d'huile d'olive. Et je vais me préparer. Donc le thon. Je vous rappelle qu'on est là aujourd'hui. Si, je le dis, qu'on est là pour les... C'est la journée C'est très drôle parce qu'il y a Lorraine derrière qui me rappelle ce que je dois dire. Mais en vrai, je le savais que c'est la journée de découverte de coaching WW. On est en train de faire une recette pour ceux qui viennent d'arriver qui est une inspiration de salade niçoise, mais à ma façon. Et qu'on est sur des SP, donc Smart Point. C'est 10 points verts, c'est 5 points bleus et c'est 5 points violets. Voilà. Vinaigre de Xerès. Voilà, c'est top ça. C'est vraiment une revisite de la salade niçoise. Ouais, ouais, ouais. Je vous l'ai dit dès le début. Je vois les niçoises qui commencent à arriver là. C'est la salade niçoise revisité parce qu'en général, il n'y a pas de salade d'ailleurs. Regardez. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais saisir rapidement mes salades. Pas de matière grasse parce que je veux se leur donner un petit goût légèrement grillé. Ça, ça apporte un parfum qui est assez particulier à ma salade. Si vous avez un barbecue, essayez de le faire au barbecue. Ça marche très, très bien. Vraiment. Voilà. Je saisis mes petits sucrinas. Je réfléchis dans quelle assiette je vais dresser. Ah, la grande assiette bleue, ça va être magnifique. Ça, ça va être très beau. Voilà. Je saisis rapidement. Vous voyez, je le sais de coloration, pas plus. Vraiment, juste saisis comme ça. Je débarrasse mes petites sucrines qui sont colorées rapidement. sans matière grasse parce que l'idée, c'est que ça soit une recette légère. Je rajoute les deux qui me restent et on va, derrière, commencer notre dressage. Bonjour, je suis sourd et c'est de sauce citron et huile d'olive et piment mélangé. On va vous écrire la recette si vous voulez. On va, on va non simplement vous remettre le replay. On va le poster. Mais en plus, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va écrire toute la recette et tout le dérouler. Comme ça, si vous avez n'importe quel handicap, il n'y a aucun problème. Vous pourrez refaire la recette et vous aurez tous les détails de la recette à la maison sans aucun souci. je n'ai pas de sucrine mais la salade du jardin donc pas de cuisson. La sucrine, elle tient assez bien la cuisson parce que c'est une salade qui est très ferme, qui a beaucoup d'eau mais avec une salade maison, j'évite. Ne la cuisez pas. La recette, vous allez la retrouver sur l'Instagram et sur les réseaux de WWFrance. Vous pouvez également la trouver, je vais vous la donner en vidéo parce que le live, on va le poster et en plus de ça, je vais vous l'écrire parce que je suis quelqu'un de très généreux et que je vous aime beaucoup. Je vais vous l'écrire. Regardez, elle est déjà prête ici. On l'a écrit. Tout simplement, on va mettre tout ça sur Instagram et ça sera sur les réseaux disponibles pour vous. Voilà. C'est vrai pour les personnes sourdes, ce n'est pas facile. Et oui, vous avez raison. Forcément, vous savez quoi ? C'est très bien de l'écrire parce qu'on n'y pense pas forcément et c'est très bien. Pensez qu'on va maintenant à chaque fois qu'on fait une recette, on va vous l'écrire et on va la rédiger en dessous pour que vous ayez accès. Et n'hésitez pas à nous dire les choses. Nous, on aime bien s'améliorer, on aime bien changer, on aime bien s'adapter. Donc, n'hésitez pas à nous mettre tous vos commentaires. Si vous avez des questions, des doutes, des choses qu'on peut améliorer, n'hésitez pas à nous dire, on adore. Sans souci. OK ? Donc, on n'oublie pas, on est sur le thon, un mini filet vraiment très léger d'huile d'olive, mais vraiment très léger, comme ça. On va rajouter, donc vous avez le thon, on rajoute du sésame, sésame blanc, un peu de sésame noir, et là, on va venir saisir, on va croiser les doigts, pour l'alarme incendie, et là, tout simplement, on va venir saisir notre thon, comme ça. Côté sésame, on peut, enfin, le sésame est un, de mémoire, ça doit être à l'oléagineux, il est assez riche, c'est un produit qui est assez riche, donc je vais juste faire une seule face, avec le sésame, pour apporter le goût, mais que l'apport calorique soit aussi un tout petit peu contrôlé. Donc ma poêle, chaude, mais pas brûlante, attention, il faut que ça soit légèrement fumant, on commence à colorer, je vais vous amener avec moi, en immersion, dans la cuisson du thon. Parce qu'on avait dans une émission de, comment ça s'appelle, Bruno, la, comment il s'appelle, à envoyer spécial, non pas envoyer spécial, Bernard de la Villardière, vous amène dans la découverte de la cuisson du thon, voilà, on est pas mal, voilà le thon qui est en train de cuire, génial, la recette avec quel poisson on peut remplacer le thon, s'il te plaît, petit coucou de Brest, on adore la Bretagne, enfin, on adore tous les, on adore tous les villes, on adore la France en général. si vous avez pas du thon, ça marche très bien avec de l'espadon, ça peut marcher avec de l'adorade, ça peut marcher avec du maigre, aucun problème, l'idée, c'est de pas trop cuire le poisson, comme l'énoncé le dit, c'est faire une sorte de tataki, donc c'est vraiment saisir l'extérieur du poisson, si vous voulez pas le faire à la flamme, ou à la poêle, on peut très bien le faire avec un chalumeau, on peut très bien le faire à au barbecue, ça marche très très bien, bref, il y a plein d'options, ok ? Moi je vais commencer légèrement, légèrement, non, pas si légèrement que ça, je vais commencer à écaler mes oeufs, qui sont juste ici, pendant que mon thon finit, alors une astuce pour les oeufs, que je vais vous montrer, on va venir tapoter, voilà, voilà, c'est ce qu'on arrive à voir, je tapote, c'est plus mieux là, je tapote mon oeuf, comme ça, je roule un peu, comme ça je casse bien toute la coquille partout, je casse la tête, je casse le cucul, et là normalement c'est beaucoup plus simple à écaler, pourquoi il... C'est la larme ? Oh non c'est moi, c'était pas la larme, et là, et la Belgique dans tout ça, bonne question, si vous voulez rajouter une portion de frites, non, ne faites pas ça parce que derrière c'est pas les mêmes SP, c'est pas les mêmes smart points, attention, donc là j'écale mon oeuf, nickel, impeccable, derrière, je vais attaquer mon dressage, j'ai ma vinaigrette qui est prête, mon thon qui est en train de saisir côté sésame pour que la croûte soit bien, et la plancha, très bien, si vous voulez le faire à la plancha le thon, très bonne idée, très très bonne idée, bravo les amis, bravo les copains, c'est ce qu'on appelle un cours interactif dans lequel tout le monde peut apporter son grain de sel, je fais pareil, tu fais pareil en ce moment, rose-marie, tout le monde cuisine là en ce moment, vous êtes en train de prendre des notes pour le faire demain, les deux marchent, voilà, mes oeufs qui commencent à être écalés, mon thon qui commence à être nickel, je ne vais pas tarder à le débarrasser, on n'est pas trop mal, impeccable, alors trois oeufs, moi j'ai, je trouve que c'est trop un oeuf entier, avec le thon déjà, je trouve que ça, c'est quand même, c'est généreux en salade, donc je n'ai pas voulu la faire trop, 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 trop généreuse, donc je n'ai mis que trois oeufs pour quatre, de toute façon, on va les couper en deux, voilà, mes oeufs qui sont nickel, voilà, ça je débarrasse, je vais débarrasser mon thon pour qu'il ait le temps, je vais débarrasser mon thon pour qu'il ait le temps de baisser en température, voilà, pour pouvoir bien le saisir derrière, le découper, je vais le laisser refroidir de côté, impeccable, petite assiette, nickel, j'ai ma petite assiette, ça, c'est fini, ça, c'est fini, et là, je laisse mon thon refroidir, le temps de commencer mon dressage, je vais, non seulement commencer mon dressage, mais je vais également assaisonner mes légumes, finir mon, tous les assaisonnements, tous les petits détails qui me manquent, et mon thon aura le temps de se mettre à température, parce que je l'ai saisi rapidement, ce n'était pas une longue de cuisson, donc ça, je devrais le faire, ok, là, j'ai mon assiette, ma grosse belle assiette, c'est magnifique ça, comment on peut faire pour vous montrer bien le dressage, est-ce qu'on peut vous monter un tout petit peu, tiens, passe-moi ça, ouais, pose-le ici, on est en train prendre une petite, allez, un couteau que je vais poser ici, comme ça, ça soulève un peu l'assiette, et vous allez mieux voir, hé, elle n'est pas belle la vie, nickel, donc, pendant ce temps-là, je vais vous montrer, je vais me prendre un petit plat d'assaisonnement, dans lequel, je vais disposer ma vinaigrette, ok, nickel, là, j'ai ma vinaigrette, il a bougé, non, voilà, tu ne bouges pas, parfait, je vais passer, donc, rapidement, mes sucrines, vous voyez, dans la vinaigrette, pour qu'elles commencent un petit peu à boire du vinaigre, ça chante, elle chante, elle chante, elle entend la salade niçoise et elle chante, c'est normal que ça chante, là, j'imbibe bien, du coup, mes sucrines, pour qu'elles commencent déjà à avoir un peu de goût, comme ça, je les dispose de façon un peu aléatoire sur l'assiette, hop là, comme ça, c'est un dressage qui doit vivre, on ne doit pas trop le, essayer de le maîtriser, il faut vraiment, voilà, on vient poser, crac, et on laisse ton pote, tomber nos légumes dedans, on a tous nos tomates, donc pareil, même punition, on vient les rouler dans nos vinaigrettes, je vais rajouter un peu de sel, très important, bien assaisonner nos tomates, je vais les rouler, vous savez quoi, on va assaisonner tout ensemble, ça va être très beau, regardez, parce que ça, c'est déjà magnifique, je vais rajouter mes radis, crac, et là, on va venir mélanger le tout ensemble, regardez comme c'est beau, vous voyez ces couleurs, là, on commence à sentir que l'été arrive, là, on commence à sentir, ça y est, c'est bon, il fait bon, pas à Paris, c'est très drôle, j'ai vu une photo de, les terrasses à Paris vont ouvrir le 19 mai, mais il va pleuvoir, donc on sera tous à la maison, parce que de toute façon, il est là à Paris, on mélange, non, il ne faut pas être comme ça, même si les terrasses, franchement, pour soutenir les restaurateurs, il faut sortir, parapluie, on met notre plus belle veste, bien, comment on ne parle pas, il se termine, mais qui tient, imperméable, on met notre imperméable, et on part en terrasse, donc nos tomates, et nos radis sont bien assaisonnés, là, je vais venir, vous êtes parti, vous êtes revenu, c'est bon, vous êtes là, donc là, je vais rajouter, mes tomates, mes radis, voilà, la totale, ça, ça m'apporte de la couleur, ça m'apporte de la texture, du goût, du parfum, du goût, du parfum, je commence à parler un peu comme, comme dans le sud, tu vas juste avoir, à regarder cette, cette assiette, j'ai envie de, de me mettre à, à chantier, j'entends les sujales, ah François, t'entends pas les sujales, toi ? Ouais, on les entend ici, hein, à Paris, on les a déjà les sujales, la sujale, je rajoute donc, la fin de mes tomates, je vais rajouter mes poivrons aussi, mes petits oignons rouges, voilà, j'ai mes oignons rouges, je vais rincer ça après, mes poivrons, que je rajoute également, pour assaisonner, mes petits poivronades, j'ai mes olives aussi, que je vais rajouter, parce que j'aime bien que les olives, les olives vont lâcher un peu de jus aussi, vont se, vont un peu s'enrober, donc je vais rajouter, mes olives à l'intérieur aussi, pareil, on va venir mélanger, pour que le tout, vienne bien s'assaisonner, ok, et là, je rajoute mes oignons, de façon, harmonieuse, comme ça, un petit peu partout, mes poivrons, les couleurs, ça commence à sortir de partout, soulever un peu les sucrines, pour les voir un tout petit peu plus, si vous voulez, on peut rajouter, peut-être au début, quelques cuillères déjà, des tomates assaisonnées, ça permet de faire un lit, et derrière, on vient rajouter, notre sucrine, de façon un peu, pas mal, voilà, là, c'est pas mal, et dis donc, ça va, tout le monde suit, tout le monde suit, tout le monde suit, impeccable, donc là, je rajoute, mes oignons rouges, parfait, aïe 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 aïe, que ça donne envie ça, ça c'est beau ça, impeccable, n'hésitez pas à faire des questions, j'essaye de les lire, on va découper derrière, nos oeufs, notre thon, on va goûter, franchement, quelqu'un te demande, à quelle température, tu as fait cuire le thon, ah, alors, si vous voulez, une température exacte, c'est un peu particulier à vous dire, normalement, quand on saisit sur une poêle, on doit être à peu près, à 200 degrés, mais, entre 180 et 200 degrés, mais là, peu importe, en fait, il faut que ça soit une poêle, assez chaude, que l'huile fume légèrement, et qu'on vienne le saisir, en fait, l'idée c'est vraiment saisir le thon, pour ne pas avoir de la cuisson, voilà, j'ai mes oeufs, il y a des gens qui viennent dire bonjour, qui passent comme ça, que je vais couper, tout simplement en deux, voilà, tu as bien raison, j'ai mes petits oeufs, j'ai mes petits oeufs, elle, elle se prépare pour manger, elle arrive juste à la fin, quand le dressage commence à se préparer, voilà, tu as quitté ton torchon aussi, ouais, vas-y, regardez, mon oeuf, je le veux comme ça, avec un jaune qui reste crémeux, qui reste, encore, vous voyez bien, il est pris, il a pris, mais il reste, un tout petit peu, pâte à modeler presque, c'est généreux, c'est gras, mais il tient bien, à l'intérieur de mon jaune, ça c'est important, c'est trop bon, donc ça je le rajoute pareil, comme mes sucrines, je les laisse un peu tomber, un petit peu partout, c'est important de laisser un peu, que partout dans la salade, on puisse avoir de la couleur, on puisse avoir un peu de, de la vie quoi, c'est important, la vie, la vie, la vie, j'ai quelques petites anchois, alors les anchois, c'est très puissant, on va les découper, en trois peut-être, pour en mettre un petit peu partout, il y a une question, non tout va bien, parce que le reine, nous lit les questions, ou il est bien dit, que c'était bien revisité, ouais je l'ai bien dit, voilà, merci de me défendre un peu, combien de temps, as-tu cuits les oeufs, 8 minutes les amis, 8 minutes, l'eau commence à bouillir, je mets mes oeufs, je baisse un tout petit peu, pour que ça frémisse, 8 minutes, je refroidis, j'écale, et basta, ça donne envie votre salade, merci c'est sympa, combien de temps la cuisson des oeufs, 8 minutes je l'ai déjà dit, voilà, merci, j'ai répondu à toutes les questions, donc les anchois, comme elles sont très puissantes, hop là je vais bouger ça, un tout petit peu, il y a un poivre qui est apparu, vous voyez, je vais les découper, comme ça, juste en 3, 3 ou 4, parce qu'elles sont assez belles, elles sont assez grandes, j'adore ce côté salin, de l'anchois, très puissant, il y a des gens qui n'aiment pas, alors si vous n'aimez pas, ben n'en mettez pas, j'ai envie de vous dire, moi j'adore ça, j'aime énormément, je vais poser, mes petites anchois, un petit peu partout, dans ma salade, comme ça, il y a François qui refait les cigales, il a envie de partir en vacances, il a vraiment envie de partir, et pourtant il revient de vacances, il doit toujours être en vacances, il doit toujours être en vacances Sébastien, François, d'ailleurs, un cœur à prendre, ah non, non pardon, je n'ai rien dit, merde, merci, pardon, je ne savais pas, je vais, je demande pardon, je demande pardon, donc j'ai rajouté, mes œufs, je m'éparpille, excusez-moi, je m'éparpille, et j'ai mon thon, qu'on va découper, ok, donc là il y a ma salade, je vais tout simplement, la mettre de côté, ici, je vous l'approche, pour que vous la voyez un peu, en attendant, je vais découper, le thon, qui est vraiment la phase finale, je vais mettre juste un tout petit coup de propre, dans ma planche à découper, pour que tout soit bien nickel, la cuisine, il faut qu'elle soit toujours bien clean, important, comme ça, à la fin de vos recettes, il n'y en a pas partout, c'est important de ranger au fur et à mesure, ok, donc là j'ai le thon, avec ma croûte de sésame, et ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais retourner, ma croûte de sésame, vers le bas, parce que si j'essaye de découper, la croûte de sésame, je vais casser, je vais casser tout, et ça va être moins joli, donc ce que je fais, c'est que je retourne, et comme là ça n'a pas été saisi, ça va être beaucoup plus simple pour moi, de découper, vous voyez, mes petites attaquées, regardez comme c'est joli ça, vous voyez, c'est magnifique, le thon il reste cru, on va goûter quand même, ah c'est trop bon, il y a un goût magnifique, ça va caraméliser, en plus c'est moins gras, on a vraiment le goût, le goût du thon, je ne dis pas que, moi j'adore le thon en boîte, c'est que le thon est de bonne qualité, que la pêche est modérée, que les produits sont respectés, que l'huile d'olive est bonne, j'adore ça, mais là c'est toute une autre recette, et je trouve ça très agréable, franchement, j'aime énormément, donc là on va tailler, moi j'aime bien découper, pas trop fin, on va découper à peu près d'un demi, un demi centimètre, on est vraiment sur 5,5 millimètres, et on va venir rajouter, donc notre thon, là je suis en train de réfléchir, est-ce que je le mets un tout petit peu partout, en mode un peu artiste, ou est-ce que je vais découper, poser au milieu, je me pose encore la question, même avant de commencer ce live, je ne savais pas exactement, dans quelle assiette j'allais dresser, comment j'allais dresser, ça m'est venu un peu à l'inspiration, j'aime bien laisser, toujours dans les vidéos, dans les recettes que je fais, une part à la muse de l'inspiration, je trouve que c'est important, donc là on va checker, j'ai ma salade, je vais, je me remets ici pour vous, on revient à notre poste, je me remets, regardez la planche ici, comme ça, je vous soulève, et on voit mieux, et je pense que vous savez quoi, ça va être joli, ça va être joli si je pose, des petites darnes, un petit peu partout comme ça, ça va être magnifique, regardez, ça a un envie, franchement, moi j'ai mangé assez tard, je n'avais pas trop faim, et là je pourrais très, 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 très bien manger, donc je vais poser mes morceaux de thon, un peu partout, c'est important, que ça soit généreux, c'est des portions, on a tout pesé, tout a été calculé, on a 320 grammes, donc, 320 grammes c'est ça ? on a à peu près 60, 80 grammes par tête, 80 grammes par tête de thon, je n'étais pas si mal en maths à l'école, on va venir, quoi ? 80 fois, 8 et 8, 16, 16 et 16, 32, oh, dis donc, voilà, heureusement que ce n'est pas elle qui gère les comptes, on va poser le thon un petit peu partout, nickel, et là, c'est très, très joli, ça commence à être très beau, très, très beau, ça tripe, ça tripe sévère, là, je voyage, franchement, je regarde cette assiette, tu crois que parce que tu te penches, personne ne te voit, elle, elle passe comme ça, en mode, personne ne me voit, n'importe quoi, qu'est-ce que tu fais, tu te fais à manger ? Ben oui, un banana bread, il y a une recette qui se fait en parallèle, là, voilà, alors, j'ai rajouté, j'ai rajouté le thon, on a rajouté, je me suis gardé, regardez, je me suis gardé quelques petits légumes, pour la fin, parce que je sais que quand on rajoute à la fin tous les ingrédients, eh ben, j'aime bien garder quelques petites pièces pour apporter un peu de couleur, parce que c'est toujours, tu sais, on a toujours besoin de mettre quelques petites touches, on est un peu perfectionniste, il nous manque toujours un petit détail, la salade, on ne l'a pas assez bien, machin, donc j'aime bien garder quelques pièces, pour venir apporter un peu de couleur supplémentaire, à cette salade, voilà, là, on commence à être pas trop mal, on commence à être vraiment bien, c'est très joli, voilà les amis, on arrive à la fin de cette histoire, je vais tout simplement, ajouter un peu de fleur de sel dans mes oeufs, très important, oh, t'es tombé, pardon, alors je vais rajouter, un peu de fleur de sel, je vous disais, dans les oeufs, un tout petit peu de piment d'Espelette, ou de, hop là, un petit peu de piment d'Espelette, ou de poivre, si vous voulez, ça marche très très bien, et, je rajoute, regardez, je vais ressortir les petites oignons, pour qu'on les voit bien, je trouve que ça apporte pas mal de couleurs, et là les amis, regardez cette salade, niçoise, à la Juanito, bien évidemment, c'est pas la salataille, la salataille, la salade niçoise classique, je pars en cacahuètes, la salade niçoise classique, c'est une, c'est une recette un peu revisité, que j'aime bien, j'aime énormément, faire à la maison, et, et puis si on mangeait toujours la même chose, au bout d'un moment, on s'ennuierait, c'est quand même sympa de, de revisiter, de retravailler, tant que les produits sont bons, tant que les ingrédients sont bons, tant que vous cuisinez avec respect, on peut faire que des belles choses, alors les amis, voilà, on est pas mal, on se fait une petite toffe comme ça, est-ce qu'on arrive à prendre une photo, comme ça, ah impeccable, c'est pas mal, merci en tout cas, vous avez été super nombreux, à suivre ce live, j'espère que vous allez refaire cette recette, mettez la sur les réseaux, taggez moi, on essaiera de partager les plus jolies, les plus belles, les plus marrantes, et j'espère vous voir très très vite, sachez qu'on se voit le 16 juin, de mémoire, ah Lorraine c'est ça, on se voit le 16 juin, et, et qu'est-ce que tu veux que je dise, le hashtag, je déconne, c'est pour l'embêter, et, et n'hésitez pas à tagger votre recette, avec l'hashtag, www.france, on se voit le 16 juin, pour une super recette, encore, gustativement, très très bonne, qui soit, qui nous fasse plaisir, qui nous fasse du bien, et surtout, sur lequel on puisse, bah, se remettre un peu, un peu sur nos pattes, faire du sport, kiffer, être bien dans notre peau, ça c'est le plus important, c'est se faire plaisir, et se faire du bien, voilà, vous avez des questions ? Non ? Bon bah super, à très bientôt les amis, et n'oubliez pas, on se voit le 16 juin, sur le compte de www.france, je vous aime beaucoup, salade, niçoise, à la Juanito, et moi je passe à table, allez, ciao, ciao, comme une récce,